Les secrets du Château de Chantilly Bonjour à tous, aujourd'hui visite Pistoresque dans l'acduc souterrain d'Avilly. Cet acduc est essentiel pour le réseau hydraulique de Chantilly puisque c'est lui qui alimente le parterre à la française, les petites eaux de Chantilly. Au XVIe siècle, sa première vocation est d'alimenter en eau potable le Château de Chantilly. Il prend sa source à 7 km de là, dans les marais de Sanlis, une source souterraine, et il alimente le Château de Chantilly en eau potable. On est à un endroit assez spécifique puisqu'on est en dessous d'une des trappes de visite où au XVIe siècle, les jardiniers descendaient avec une échelle et une écuelle pour nettoyer dans le fond de ce canal le sable qui pouvait se déposer dans le petit creuset qui est fait tout au fond du canal. Donc comme je vous l'ai dit, 7 km, 1,20 m de profondeur, totalement maçonnée, en pierre calcaire du lutétien de la région, sur 7 km de long. Alors en 2009, le domaine de Chantilly l'a restauré sur 1,800 km intra-muros et l'eau souterraine qui venait de Sanlis, c'est Antarie, et une grosse partie de cet acte duc ayant été abîmée par les guerres et les travaux agricoles, nous avons décidé de ne plus utiliser cette eau qui n'était pas assez en termes de volume importante et nous avons demandé l'autorisation de pomper dans la rivière Lanonnette pour alimenter de nouveau cet acte duc souterrain afin de faire refonctionner, de restaurer le réseau hydraulique du domaine de Chantilly. Alors le travail des jardiniers au quotidien, c'est de veiller à ce que l'eau arrive bien au bon endroit, c'est-à-dire dans cette dérivation qu'André Lenotte a créée au XVIIe siècle, qui est le bassin de charge que je vais vous présenter tout à l'heure en sortant, qui lui est à l'extérieur. Et de là, vous êtes à 9 mètres de hauteur par rapport au parterre à la française, et par un phénomène de réduction du diamètre des tuyaux, ce qu'on appelle l'affûtage, et par gravité, on obtient une pression qui fait naître les jets que vous découvrez à chaque visite sur le parterre à la française, qu'on appelle les miroirs, les fleuves et la gerbe, qui sont un ensemble de jets hydrauliques qui animent ce parterre à la française. Nous allons faire une petite visite nocturne, puisqu'il n'y a pas de lumière, vous êtes au cœur, au cœur, à l'entraille même du réseau hydraulique de Chantilly, et c'est une visite un peu spéciale, personne ne l'a fait, puisque c'est quand même assez dangereux, et nous sommes venus aujourd'hui pour vous montrer le cœur de cet endroit magique. Alors, l'une des principales activités d'entretien dans cet aqueduc souterrain, c'est l'élimination de ces racines, des arbres qui poussent au-dessus, parce que là, l'acduc traverse en fait tout le bois du petit parc, du parc du château Chantilly, et toutes ces racines, en fait, viennent des arbres qui sont voisins de cet aqueduc. On ne peut pas empêcher la nature, vous voyez, on dit que les murs arrêtent les racines, ce n'est pas du tout vrai. Là, vous voyez un mur maçonné, et la racine passe au travers. Donc, c'est de veiller, chaque année, à ce que... de couper les extrémités de ces racines qui essayent de traverser les pierres et qui peuvent le faire effondrer, de façon à éviter toute problématique dans le futur. Alors, c'est un travail titanesque. Là, c'est sur 1,8 km, mais nos prédécesseurs du 17e siècle avaient ce travail à faire sur 7 km à peu près, et jusque sans lisse. Donc, en dehors du nettoyage des creusets sur les endroits que je vous ai présentés tout à l'heure, ils avaient les trappes de visite, ils avaient aussi l'entretien de toutes ces racines à couper l'hiver, quand le niveau était un peu plus bas, et qu'ils puissent travailler tranquillement. Voilà, et aujourd'hui, on refait la même chose. C'est des gestes qu'on répète depuis une éternité. Quittons Lac-Duc Souterrain pour revenir à la surface et découvrir un nouveau lieu remarquable. Alors, nous voilà ressortis de Lac-Duc Souterrain, et nous sommes au lieu dit le bassin du Roi. C'est un bassin de charge, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui se trouve à 9 mètres de hauteur par rapport au parterre à la française, où on aperçoit les jets qui sont en train de fonctionner. Et donc, par rapport à cette hauteur, à la réduction des tuyaux, c'est-à-dire de l'affûtage du diamètre des tuyaux, et à la gravité, on obtient la pression qu'ont créé les jets que vous voyez derrière moi, sur les miroirs. Alors, ce qui est important de voir quand vous viendrez visiter le domaine de Chantilly, c'est que chacune des pierres autour de ce bassin porte une lettre. Et vous allez apercevoir la lettre G, qui correspond au bassin de la Gerbe, les lettres FL, qui correspondent aux fleuves de chaque côté de l'escalier du Grand Degré, et bien sûr, vous verrez aussi les lettres PTR, qui sont les alimentations du parterre, les petites eaux de Chantilly, et une autre alimentation qui correspond au trop-plein de ce bassin, parce que toute l'eau est rendue à la rivière Lannonnette, et ça depuis le XVIIe siècle. Il n'y a aucune consommation d'eau à Chantilly, c'est de l'eau naturelle qui est pompée, et qui est utilisée pour le système hydraulique, mais à aucun moment, nous perdons un mètre cube d'eau, elle retourne systématiquement à la rivière, par un système de trop-plein et de vases communicants quand nous vidons les bassins. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau lieu insolite.